Je ne vais pas cracher dans la soupe, je suis content du chrono. Vous pouvez. Et voilà, il y a quasiment les deux pieds maintenant à Tokyo, c'est le plus important. Et puis peut-être Porte-Drapeau aussi. Oui, c'est sûr que c'est une aventure extraordinaire. Ma fédération et ma présidente et son comité directeur de l'Affaire de la Fédération du Sport m'ont fait l'honneur de me proposer d'être candidat à l'élection de Porte-Drapeau. J'ai été élu au sein de ma fédération. Maintenant, il faut que le public me soutienne. On croise les doigts ici. À partir du 8 juin ou du 11 juin. C'est une aventure fantastique. Et c'est sûr que pour moi, avant tout, bien sûr, pour ma fédération, pour ma présidente qui a été mon entraîneur national aussi, avec un demi-litre, je ne vais pas l'oublier, Guylaine, pour notre délégué général qui est aussi membre de la FFN, enfin qui a été en tout cas, pour l'orientation et pour la France, c'est un moment extraordinaire de porter un drapeau. Donc c'est cet honneur-là, bien sûr que ce sera la cerise de son gâteau, c'est évident. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, merci de venir pour l'événement. C'est important aussi d'avoir une belle visibilité. On est content de voir France 3 derrière nous et France Télévisions en général. Un grand merci. Vous êtes un grand et un beau champion. Merci beaucoup.